Hey, salut les merguez ! Comment ça va ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 MyClub, une nouvelle vidéo review, vous l'avez demandé après le premier épisode sur Donnarumage, vous avez demandé de passer la barre symbolique des 200 likes et vous avez répondu présent, donc voici le numéro 2, et ben on va faire la même chose, s'il y a plus de 200 likes, il y aura un numéro 3, s'il y a moins de 200 likes, la série s'arrêtera là les amis, allez, on est parti ! Dans le premier épisode, je vous avais présenté un gardien, un gardien tout simplement exceptionnel, on a d'ailleurs eu la chance d'avoir sa version boost avec le Milan AC cette semaine, pour ceux qui ont réussi à le choper, il est encore meilleur en version boost, Mais donc c'était un joueur qui pouvait très bien intégrer votre équipe première, il pouvait très bien intégrer une équipe blackball sans faire tâche, et ben là ça va être la même chose les amis, puisque ça va être un milieu défensif, un MDF, qui est en boule or, mais qui va monter tellement haut, devenir tellement fort, qu'il va pouvoir sans problème s'intégrer à votre équipe ultime, à votre meilleure équipe, et derrière moi, ben c'est mon cas, regardez ! Donc ce joueur, c'est Thomas Partey, Thomas Partey qui joue à l'Atletico de Madrid, et qui a une marge de progression tout simplement exceptionnelle, Puisque, comme vous pouvez le voir sur PSDB, vous l'avez, enfin sa note de base c'est 84, mais il est capable de monter très haut, il est capable de monter à 89, 89 vous me direz, ça commence à être pas mal, ça commence à être très bien, Mais, 89, c'est surtout qu'il a de très très bonnes stats, je vous rappelle que la note ne fait pas tout les amis, vous pouvez très bien avoir un joueur qui soit à 90, 91, 92, et mais qui sera moins bon dans le jeu que ce Thomas Partey, Donc, on va déjà voir comment on peut le recruter le moins cher possible les amis, donc je vous rappelle, je vous rappelle les amis, pour recruter un joueur, Vous avez la liste sous le joueur dans PSDB qui vous dit toutes les combinaisons possibles pour être sûr de le recruter, Il faut à chaque fois essayer d'éviter deux choses, éviter les clubs, donc là par exemple on va éviter KB Red White qui est l'Atletico de Madrid, Et également éviter les pays, en l'occurrence la Ghana, voilà, le Ghana, le Ghana il va être très cher, mais vous voyez qu'il y a possibilité de l'avoir en prenant championnat espagnol, 4 étoiles, endurance 4 étoiles, tir montant 4 étoiles, vous avez de grandes chances quand même d'en avoir au moins un des 3 en jouant régulièrement, Moi par exemple, championnat espagnol, je l'ai souvent, endurance également, et j'ai même tir montant, donc voilà, à la rigueur, ce joueur là, il ne m'aura pas coûté cher, Mais si, si vous n'avez aucun de ces 3 recruteurs, et bien on va voir comment les avoir, on va voir à peu près combien ils vont coûter bien sûr. Alors, pour championnat espagnol, donc on a dit 4 étoiles, on a dit ligue, et on a dit championnat espagnol, donc championnat espagnol, on va l'avoir pour à peu près, Allez, on va mettre la moyenne, on va mettre entre 12 et 15, et bien on va mettre 13, allez, 13 000, 13 000, bon ça je vous dis, normalement, il y a de grandes chances que vous l'ayez vous-même. Ensuite, on va chercher donc endurance, donc l'endurance, vous voyez que vous l'avez, normalement, vous pouvez l'avoir à 3 000, vous pouvez l'avoir à 3 000, voilà, et donc on a dit tir montant. Et là donc, tir montant, tir montant, on l'a à peu près entre, on va dire 7 000, allez, 7 000. Donc vous voyez les amis, que pour moins de 25 000, puisque là à peu près 23 000 en prenant pratiquement les fourchettes les plus hautes, avec donc championnat espagnol, endurance et tir montant, pour 23 000 à 25 000, vous avez un MDF qui va être très très bon. D'ailleurs, on va voir, on va voir tout de suite ces statistiques les amis. Donc bien sûr, on va regarder ces statistiques montées, montées au plus haut. Alors, talent offensif, contrôle de balle, capacité de dribble, passe à terre, passe lobée, vous voyez que tout ça, c'est très bien. Il a surtout un très bon contrôle de balle, ce qui va être bien pour notamment sortir de sa défense, donc orienter le jeu, puisqu'il va jouer, moi je le mets en position de point de base dans mon 4-3-3. Et donc par exemple, quand les défenseurs vont lui donner le ballon, il va avoir la capacité très bien de se retourner et lui d'orienter le jeu. Talon offensif, c'est pas ce qu'on lui demande, mais bon, c'est toujours utile, on va dire. Les passes, ça sont très bonnes, notamment les passes à terre, il va pas être là pour faire des longs ballons. Donc, pour ça, moi j'ai Modric, notamment, lui il va être là pour orienter en passes courtes, et donc 86 de passes courtes, c'est très bon. Finition, coup de pied arrêté, c'est pas ce qu'on lui demande. 75 de tête, vous allez me dire, 75 de tête, c'est pas terrible. Oui, mais à quoi vont servir ces têtes, les amis ? Je vais pas lui demander d'aller marquer des buts de la tête, je vais pas lui demander, même sur corner, ça va pas être... De toute façon, c'est pas l'atout principal de mon jeu. Non, le 75 de tête, il va être utile, notamment parce qu'il fait 1m85. Et donc, il a également 85 de détente, donc autant vous dire que 1m85, 85 de détente, 75 de tête, sur les longs dégagements, il va être présent le coco. Il va être présent pour éloigner le danger. Talent défensif, 86, récupération de balle, 91, et vous allez voir que dans les phases de gameplay que je vais vous faire voir après, il arrive à passer très souvent devant le porteur de ballon et à lui prendre le ballon, sans faire faute le plus souvent. En puissance de tir, 86, franchement, ça m'est pas utile. On sait que notamment les tirs lointains dans ce jeu-là, c'est pas ce qui rentre souvent, donc on va dire que c'est un bonus. Vitesse 80, explosivité 80, c'est très bien, c'est très bien. C'est pas foufou, vous allez me dire, mais il est grand, il est pas là, c'est pas incanté, c'est un milieu défensif. Il est là pour être devant la défense, pour reculer, même entre les deux défenseurs centraux, en phase de défense. Donc là, c'est quand même très bon, 80 de vitesse et d'explosivité. Si on compare à un défenseur central, il y en a très peu qui atteignent des tels niveaux. 85 de contact physique, je vous dis, avec ses 1m85, vous le voyez sur le terrain, il est costaud le coco, il est costaud. 90 d'endurance, bah voilà, 90 d'endurance, les amis, lui, vous savez qu'il ne bouge pas du terrain. Vous n'avez pas besoin de le sortir à la 60e minute, il va courir de la 1re minute à la 90e minute. Et c'est d'ailleurs, je trouve qu'on le voit encore plus en fin de match, quand les autres commencent à baisser le pied, bah lui, il est toujours là, lui, il est toujours là, et il y va, et il y va au charbon. Précision de pied faible 3, ça va surtout servir, je vous dis, à faire des sorties de balles propres en une touche, pied gauche, pied droit, ça ne va pas le déranger. Résistance aux blessures 3, il ne sera jamais blessé, je ne l'ai jamais eu de blessé. Et forme 5, forme 5, c'est correct, ça veut dire qu'il sera, voilà, il n'y a pas de soucis particuliers. Style de jeu destructeur, bah voilà, il va être au contact. Technique de jeu, il a tir montant, pas très utile, mais ça nous permet de le recruter pas très cher. Il a surtout interception, combativité, donc très très fort. On va voir maintenant où est-ce qu'il se place à peu près dans la hiérarchie des meilleurs milieux défensifs du jeu, les amis. Et donc, vous voyez que devant lui, on a qui ? En numéro 1, on a Sergio Busquets, Pjanic. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de débat. Voilà, Sergio Busquets, qui est pour moi le meilleur milieu défensif du jeu, puisqu'il est très grand, 1m89, une vraie tour de contrôle. Et puis au niveau, il est très costaud, les passes, c'est du caviar. Voilà, meilleur milieu défensif du jeu, mais c'est une boule noire, donc ça coûte cher. On a également Pjanic qui a atteint les mêmes niveaux, 91. Alors lui, il est plutôt un espèce de style harceleur. Il serait meilleur pour moi, Pjanic, avec un grand milieu défensif à côté de lui, par exemple, dans un 4-2-3-1. Là, vous mettez Sergio Busquets, Pjanic. Vous êtes tranquilles, les gars, vous êtes tranquilles. Derrière, on a Casemiro, très fort. On a également Rodri, qui lui, il faut faire monter. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais il est compliqué à avoir. Rodri, d'ailleurs, qui joue à l'Atletico de Madrid. On a ensuite Matic, Fabinho, Partey, Torera, meilleur, etc., etc., au même niveau. Et nous, on va comparer avec Matic, puisque moi, Matic, je l'ai. Eh bien, je trouve que c'est à peu près les mêmes joueurs. C'est à peu près les mêmes joueurs. C'est grand, c'est costaud, c'est solide, ça va sur l'homme. Donc, pour, je vous rappelle, moins de 25 000 crédits, pour moi, vous avez un des... Il est dans le top 5, il est dans le top 5 des meilleurs milieux défensifs. On ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir. Puisque le reste, c'est très cher. Donc, on est vraiment dans le top 5 des meilleurs milieux défensifs. Et, en plus, petit bonus, moi, j'adore ce joueur en vrai. Placé dans un 4-3-3, une pointe, il va être très bon. Placé dans un 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs, il va être très bon. Donc, si vous lui associez également, un milieu défensif un petit peu plus petit, un petit peu plus rapide. Et là, la complémentarité va être parfaite avec un Pjanic, par exemple. On va maintenant, les amis, voir des phases de gameplay, bien sûr. Puisque c'est bien beau de vous parler du jeu, du joueur et tout. Mais, on va voir les petites phases de gameplay. Vous allez voir que c'est très costaud. Regardez là, comme il revient. Regardez comme il revient pour passer devant Isco. C'est très fort. Là, il coupe les passes. Très bon en coupage de passes, bien sûr. Les interceptions, vous voyez, toujours propres. Et derrière, il va se replacer. Là, pareil. Il coupe une passe. La relance est très propre pour Karim Benzema. Et là, également, le tac, le magnifique. Alors là, sur le tac, je prends un carton jaune. Alors, regardez le ralenti. Là, à mon avis, l'arbitre, il avait fumé. Est-ce que je prends le ballon ? Voilà. Après, bon, voilà. Là, également, très bien placé. Partez. Et regardez ce retour. Regardez ce retour. Et est-ce qu'il a l'air d'avoir si peu de vitesse ? Ça ne se voit pas dans le jeu. Il a l'air très rapide. Et là, il est toujours en forme. Regardez également ce retour. Voilà. Très fort pour couper les occasions des joueurs adverses. Même si je perds sur ce match. Voilà. Partez. Était très présent sur ce match. Rien à dire. Donc, voilà, les amis. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu sur un très bon milieu défensif pour moins de 25 000 GP. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel poste vous voulez pour le prochain épisode. J'ai de tout. J'ai du DD. J'ai du DG. J'ai de tout, les amis. J'ai du MR. J'ai de tout. J'ai de tout. Choisissez. Je vous fais des bisous. Mais merguez. N'oubliez pas les likes si vous voulez un troisième épisode. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501